Je vous présente les différents facteurs qui facilitent ou, au contraire, s'opposent à l'écoulement de l'air au niveau de l'inspiration ou de l'expiration. J'ai beaucoup parlé du gradient de pression. Donc, plus la différence de pression est forte, plus l'air va s'écouler facilement. Donc, exemple, si je compare la pression intrapulmonaire avec la pression atmosphérique, si la différence entre l'atmosphère, la pression atmosphérique à l'intérieur des poumons, elle est correcte, ça permet un écoulement d'air, mais c'est très, très grand, cette différence, ça permet encore mieux, il va y avoir plus d'air qui va entrer ou sortir. Donc, plus cette différence est importante, plus l'air s'écoule facilement. Donc, ça, c'est des choses qu'on avait déjà bien expliquées. Ce qui est nouveau, c'est le terme « résistance ». Donc, la résistance, un petit peu comme la résistance qu'on peut retrouver au niveau vasculaire, au niveau des vaisseaux sanguins, etc., c'est un facteur qui va bloquer, s'opposer, empêcher l'écoulement de l'air. C'est donc un obstacle. Plus la résistance est élevée, plus que ça va être difficile pour l'air de s'écouler. Donc, ça va se traduire par des gênes respiratoires. Qu'est-ce qui fait qu'on augmente la résistance au niveau du corps humain? Il y a plusieurs facteurs, mais essentiellement, les plus importants sont ici, il y en a trois. Donc, la première, un affaissement des alvéoles pulmonaires suite à une maladie, l'amphysème, exemple, qui peut provoquer ça. Donc, certaines maladies respiratoires, des cellules épneumocytes qui ne produisent plus de surfactants. Donc, ça va favoriser un affaissement des alvéoles. Les échanges glaseux sont moins bien. Et donc, là, on va avoir plus de difficultés à circuler au niveau de ces alvéoles-là, ou carrément, ça va être un obstacle physique qu'on ne pourra pas franchir. Donc, ça va contribuer à augmenter la résistance. Si on diminue le diamètre des voies respiratoires, donc au cours de, c'est un terme que vous avez déjà vu avec moi, dans les dernières capsules, la bronchoconstriction, c'est l'équivalent de la vasoconstriction des vaisseaux sanguins. Donc, exemple, la bronchoconstriction qui se fait au niveau des bronchioles suite à une contraction musculaire des bronches, exemple, qui était contrôlée par le parasympathique, on avait déjà vu ça. Bien, évidemment, si j'ai un petit diamètre comme ça versus un grand diamètre au niveau des bronchioles, A, B, bien, il y a bien plus d'air qui va circuler en situation B qu'A, c'est évident. Donc, si on contracte le diamètre des voies respiratoires, l'air frotte plus sur les parois, j'ai moins d'espace pour circuler, ça augmente la résistance et ça va empêcher la circulation, l'écoulement de l'air. Les poumons qui perdent leur capacité élastique, donc où on peut prendre l'expansion, mais on ne revient pas en position normale, mais maintenant, vous comprenez qu'avec la dernière capsule, que si je ne regagne pas ma position normale, et on reste en position d'expansion, ça va affecter le jeu de pression intrapulmonaire et ça va nuire aux échanges d'air. Et évidemment, ça augmente la résistance et si j'augmente la résistance, ça diminue la circulation de l'air dans un sens et dans l'autre. Donc, ça va nuire à l'inspiration et à l'expiration, évidemment. Un terme important ici qui est souligné, la compliance, c'est une caractéristique qu'on est capable de mesurer par différentes analyses de spirométrie, entre autres, qui nous permet de mesurer la capacité des poumons à prendre de l'expansion. Donc, c'est ça que ça veut dire la compliance. Plus que l'individu a une excellente compliance, ça veut dire que ses poumons ont une très grande capacité à prendre de l'expansion, donc le jeu de pression va être important et on va aller chercher un maximum d'air pendant l'inspiration. Si, au contraire, la compliance respiratoire est faible, la capacité des poumons à prendre de l'expansion, à gonfler, va être plus faible. Donc, évidemment, le jeu de pression est affecté et la quantité d'air qui va circuler également. C'est deux éléments, deux facteurs importants qui permettent ça. Donc, l'élasticité des poumons qui est très importante pour gagner une expansion maximum et revenir en position, et la tension superficielle associée au liquide pleural qui exerce une certaine force, qu'on avait déjà expliqué aussi dans les capsules précédentes, qui vont contribuer à la compliance respiratoire. Puis, évidemment, plus que les poumons se déploient avec force et facilité, plus la compliance est grande. Et, en fait, c'est dans notre intérêt d'avoir le maximum de compliance. Quelques maladies, rapidement, que vous connaissez probablement, mais juste pour mettre ça au clair, parce que des fois, il y a des petites confusions. Donc, en termes de maladies respiratoires, l'asthme, peu importe la cause, ça finit par faire un rétrécissement de la lumière au niveau des bronchioles, entre autres. Donc, les conduits respiratoires ont moins d'espace au centre, donc il y a moins d'air qui peut circuler. C'est souvent associé à une bronchoconstriction sévère, puis il peut y avoir ou non présence de mucus, mais quand ça devient chronique ou sévère, ou une crise déclenchée par un allergène, par exemple, généralement, il peut y avoir accumulation de mucus qui rampire la crise. Donc, évidemment, si on est vraiment en constriction, puis en plus, j'ai du mucus, on bouge carrément la bronchiole, bien évidemment, là, ça fait des crises denses un peu plus sévères. La fibrose pulmonaire aussi, c'est une maladie grave qui est provoquée par des lésions au niveau des poumons. En fait, on remarque que dans le tissu pulmonaire, il y a une accumulation importante de tissus conjonctifs fibreux. C'est comme un peu, c'est pas le meilleur exemple, c'est un peu comme une cicatrice, on va dire. Si votre peau vous blessez, on régénère de la peau, mais si la blessure est trop importante, on va faire un tissu cicatriciel. C'est un tissu de remplissage, de mon point de vue, un tissu pour réparer. La cicatrice, c'est correct, on a réparé, c'est plus solide, mais la peau a perdu sa fonction, ses fonctions à cet endroit-là. Donc, c'est la même chose, c'est quand on commence à accumuler du tissu conjonctif à base de fibres, de collagène et tout ça, c'est pour réparer les poumons, mais cet endroit-là ne fonctionne plus. On perd de l'élasticité, on ne peut plus faire des échanges gazeux et tout ça. Donc, c'est un tissu de remplissage pour réparer et c'est pas très bon signe pour nous autres parce qu'on parle des capacités respiratoires. Pourquoi on a ça? Bien, c'est généralement quand on a une agression majeure. Donc, on va beaucoup voir ça chez les fumeurs, donc maladies de tabagisme, le tabagisme, pardon, qui engendre le cancer du poumon, plein de maladies que vous connaissez, mais parfois on parle moins de ça, mais il y a beaucoup de fibroses au niveau des poumons généralement. Si vous travaillez en milieu toxique, dans des industries avec des polluants très toxiques, au Québec, historiquement, on a eu beaucoup, on a eu une industrie au niveau de l'amiante qui était très forte et on a eu une maladie qu'on a appelée l'amiantose. Donc, il y avait des particules microscopiques associées à l'amiante qui se déposaient dans les voies respiratoires et des ouvriers qui travaillaient pendant des décennies dans ces endroits-là. Bien, il y avait une fibrose très, très forte au niveau des poumons, justement à cause de ces fibres d'amiante-là qui se déposaient, qui irritaient, qui amenaient des lésions au niveau des poumons et pour réparer, bien, le corps compensait en faisant de la fibrose. Donc, c'est assez grave. Cancer du sein, on fait souvent de la radiothérapie. Bien, évidemment, on irradie les cellules au niveau des seins, ce qui peut amener, donc, une destruction également du tissu pulmonaire qui est en dessous, en arrière, pardon, des seins. Donc, évidemment, on veut traiter la poitrine dans ce cas-ci, les tumeurs, mais les organes en arrière peuvent être irradiés aussi. Donc, on peut voir ça dans des cas de radiothérapie assez intensives. Certains médicaments aussi, sporoacneur, biomycine, c'est un agent chimio-thérapeutique, mais il y a certains agents comme ça qui peuvent affecter les poumons aussi. Évidemment, si vous êtes en fibrose, vous diminuez la capacité de compléhence, c'est-à-dire le poumon va avoir de la misère à prendre sa pleine expansion, ce qui augmente la résistance, et en bout de ligne, si on a une plus grande résistance à l'écoulement de l'air, il y a moins d'air qui va circuler pendant l'inspiration ou l'expiration, évidemment. L'emphysème, qu'on considère, en fait, c'est une NEMPOC, une maladie pulmonaire obstructive chronique, ça implique soit un affaissement des alvéoles, des fois, c'est carrément une destruction des alvéoles pulmonaires, donc évidemment, à chaque alvéole qui disparaît, bien, j'ai des échanges gazeux qui vont être affectés. On a des centaines de millions d'alvéoles, mais si vous en perdez 10, c'est pas trop mal, vous en perdez 1 million, 2 millions, 35 millions, bien, c'est des alvéoles de moins pour permettre les échanges gazeux. Et généralement, on associe ce problème à une perte d'élasticité des poumons. Le problème, c'est une perte irréversible jusqu'à l'heure actuelle. Généralement, ces alvéoles-là, une fois qu'elles sont détruites ou affaissées ou non fonctionnelles, elles ne reviennent pas, elles ne reconstruisent pas, généralement, des alvéoles pulmonaires, donc elles sont perdues. Et bien, évidemment, ça fait une surface respiratoire diminuée, donc on en a moins. Souvent, on entendait parler de l'emphysème comme la maladie du fumeur. Effectivement, l'emphysème n'est pas une maladie tant, en fait, on ne voit pas ça chez non-fumeurs, généralement. Il peut y en avoir, mais il y a des cas de maladies génétiques très, très rares, où il y a des situations où on travaille dans des milieux, des environnements particuliers, mais c'est une maladie qui est très, très associée au tabagisme, en fait. Le SDRA, syndrome de détresse respiratoire aiguë, donc présent chez les nouveaux-nés, ça peut être un nouveau-né à terme, mais c'est encore plus évident chez un prématuré, donc il y a plus de chances, en fait, chez un prématuré. C'est les pneumocytes de type 2 qui sont immatures, qui ne produisent pas de surfactant. Donc, le surfactant a augmenté la tension superficielle des alvéoles, et si on n'a pas de surfactant, les alvéoles ont tendance à s'affaisser sur elles-mêmes, donc ça augmente la résistance, en fait, puis l'air va surcler plus difficilement. Bon, généralement, quand les poumons redeviennent matures, bien, là, on recommence à produire du surfactant. Parfois, chez un enfant à terme également, c'est possible, une petite immaturité au niveau des poumons, ça se peut. Les poumons sont les derniers organes à maturer en termes de développement au niveau de la période fétale, donc c'est possible. Parfois, c'est léger, donc on laisse aller, puis les cellules commencent à faire du surfactant, on surveille, mais ça se règle de soi. Ou parfois, il faut injecter un médicament qui va stimuler la production de surfactants au niveau des alvéoles. Donc, voilà. Puis, évidemment, bien, si la résistance est importante, il en circule moins bien, donc l'enfant a des difficultés. Si vous travaillez avec les petits bébés un jour, bien, évidemment, ces enfants-là, on peut voir plusieurs choses, hein, ils sont épuisés juste. Donc, souvent, vous allez voir, ils vont manger moins, ils sont fatigués, donc beaucoup. Puis là, des fois, vous ne comprenez pas, bien, là, il n'est pas très, très éveillé et tout. Bien, en fait, il est en faiblesse musculaire parce que lui, pour compenser, il va être toujours en inspiration-expiration forcée. Donc, après, il peut y avoir des torticolis ou des lésions au niveau du cou, exemple, parce que les muscles de l'inspiration formée, comme la scalene, c'est-à-rheno, clédo-mastavidien, sont particulièrement sollicités. Donc, à un moment donné, ça devient compliqué, ça favorise des lésions. Donc, là, ça peut jouer au niveau, à ce niveau-là, ça peut être douloureux aussi. Donc, ça amène plein de complications. Tout ça, en fait, c'est des symptômes qui ne sont pas nécessairement reliés au premier coup d'œil, mais tout ça part du fait qu'on n'a pas de surfactant, détresse respiratoire, on est toujours en respiration forcée. Donc, grande demande au niveau musculaire, en fait, pour compenser le problème. Et, ce n'est pas retenu, mais c'est juste pour vous dire à quel point ce que je viens de vous dire est important. Ce petit nouveau-né, simplement parce qu'il est en respiration forcée, pour compenser le manque d'oxygène, exemple, à cause de l'affaissement des alvéoles, bien, sa dépense énergétique peut être quatre à six fois plus élevée par rapport à un enfant qui n'a pas ce problème-là du même âge. Donc, c'est énorme, c'est six fois plus. Alors, évidemment, le simple fait de respirer chez ce type de patient, bien, ça cause l'épuisement. Voilà, ça termine la sixième capsule. Donc, j'espère que c'était relativement clair. C'était une capsule un peu plus complexe. Je vous avais déjà averti que la capsule 6 était plus difficile. Donc, bien sûr, vous ne vous gênez pas. Si ce n'est pas clair, je vous réponds parmi vous, comme d'habitude. Et sinon, bien, je vous souhaite, comme d'habitude, une excellente étude et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501